Salut à tous les gourants et bienvenue sur plaisir et diète dans la même assiette On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un cocoouni donc c'est un blondie donc ça veut dire plus ou moins un brownie blond qui contient ici des haricots blancs tout simplement parce que ça va donner la texture au brownie pour peu de calories sans rajouter de beurre de farine etc donc ça en fait une recette vraiment faible en calories et excellente avec un volume au top et franchement ça cale super fort parce que il y a une texture vraiment spéciale qui permet que lorsque vous en mangez deux trois parts vous êtes déjà calé donc si vous voulez manger tout le brownie ou le cocoouni qui est d'ailleurs un brownie à la coco et bien vous allez vraiment être calé mais bon j'en dis pas plus on se retrouve en cuisine pour commencer la recette donc on se retrouve avec comme ingrédient de la levure chimique ou poudre à lever de l'édulcorant ici goût coco donc ça c'est un flab drop goût coco disponible sur team nutrition vous avez moins 10% avec mon code max 10 je vous mettrai le lien en description pour vous le procurer vous pouvez aussi utiliser de l'édulcorant normal ou même du miel ou du sirop d'agave si vous voulez vraiment pas utiliser l'édulcorant mais sera plus calorique des flocons d'avoine vous pouvez utiliser de la farine d'avoine sans gluten ou non ici c'est de la farine d'avoine normaux mais si vous êtes intolérant au gluten vous pouvez très bien cette recette avec la farine d'avoine sans gluten ensuite on a ici de la coco râpée vous n'êtes pas obligé d'en mettre ça augmente un petit peu les calories mais ça rajoute vraiment beaucoup de goût de coco donc c'est très bon mais franchement c'est pas obligatoire si vous voulez quelque chose de très faible en calories ici on a de l'eau on a de la farine de coco et des haricots blancs donc tout ça les ingrédients avec chaque grammage est dans le lien en description le lien vous dirige vers la recette détaillée pas à pas avec chaque étape écrite et tous les grammages donc vous pouvez voir ça dans le lien en description et maintenant on passe à la préparation donc le principe va être très simple vous allez juste prendre un blender comme ceci ou alors tout simplement un bol et un mixeur à main ou même un food processor si vous avez ça donc tout ce qui sert à mixer peut être utilisé pour cette recette puisque le but va être vraiment de tout mixer on va commencer par mettre les flocons d'avoine ou la farine d'avoine ou alors une autre farine aussi si vous n'avez pas de à manger cela ça fonctionne aussi mais ne mettez pas 50 grammes de farine de coco sinon ça va risquer de rendre le truc vraiment très très sec donc ensuite on va rajouter la farine de coco et aussi la coco râpée une fois que c'est fait on va rajouter l'eau je mets une environ 100 ml d'eau de base parce que je sais que c'est plus ou moins ça qu'on va avoir besoin maintenant si jamais la texture n'est pas encore celle souhaitée on va pouvoir en jeter un peu plus par la suite et on va terminer avec les haricots blancs déjà ainsi que la levure chimique et les édulcorants donc ici bien sûr du fluff drop comme je vous avais déjà dit goût coco n'hésitez pas à mettre pas mal d'édulcorants en général c'est plus ou moins deux cuillères à soupe dans cette recette parce que comme ça avec des haricots blancs si vous voulez avoir un goût qui a un goût sucré va falloir pas trop lésiner sur les édulcorants ou le miel bien sûr le sirop d'agave même du sucre si vous souhaitez il ya encore un ingrédient dont je vous avais pas parlé mais qu'on va mettre dans cette recette c'est des blancs 2 ou alors des oeufs entiers vous pouvez aussi mettre des oeufs entiers si vous le souhaitez tout simplement ça va rajouter un petit peu plus de lipides et de calories à la recette donc ici le but est de faire une recette la moins calorique qui soit mais si vous voulez faire la recette plus calorique parce que vous avez du mal à finir vos calories ou tout simplement parce que vous voulez avoir plus de lipides alors mettez des oeufs entiers ici j'utilise seulement les blancs et je mets les jaunes de côté pour faire une mayonnaise ou quelque chose d'autre avec ensuite maintenant on va aller mixer tout ça donc voilà maintenant on va prendre un plat qui va au four avec du pâté sulfurisé dedans et on va venir mettre la pâte dedans la texture devrait être comme ceci environ comme vous le voyez c'est une pâte assez compacte mais qui peut bien s'étaler dans le moule donc plus votre moule sera petit plus le brownie sera épais mais bon s'il est épais il cuira plus longtemps donc voilà ce qu'on obtient on a une pâte qu'on peut bien étaler comme ceci essayez de faire quelque chose d'uniforme parce que ça ne va pas énormément monter à la cuisson ou du moins ça va redescendre par la suite donc faites quelque chose de bien uniforme donc une fois que c'est prêt on va venir enfourner cela on va venir mettre ceci au four et on va mettre pendant 40 minutes environ voire 45 ou jusqu'à la pointe de votre couteau ressorte sèche après les 40 minutes passées on se retrouve avec un brownie comme ceci et maintenant on va le laisser reposer environ une heure à température ambiante ou au frigo et puis ensuite plus il est froid meilleur il sera donc voilà on se trouve maintenant avec une part de ce coco ni une part sur 8 ici vous pouvez faire huit parts six parts que vous voulez mais ici je fais 8 parts donc une part est vraiment très faible en calories mais ici comme vous le voyez c'est bien moelleux à l'intérieur et maintenant ici je ne l'ai pas laissé refroidir trop longtemps j'ai vu que sa température ambiante mais franchement c'est quelque chose qui calent vraiment mettez le au frigo et laissez le pendant 3-4 heures vous verrez qu'il va énormément vous caler pour peu de calories donc moi j'ai écouté ça voilà c'est super fondant c'est excellent donc pour cette recette si vous faites seulement 6 parts avec et non 8 parts vous êtes à seulement 90 calories par portion et 10 g de glucides 3 g de lipides et 5 g de protéines donc pour un brony ça fait vraiment très très faible en lipides et il ya une bonne quantité de protéines donc si vous voulez manger tout le cake vous êtes aux alentours des 30 g de protéines ce qui est vraiment cool et bien sûr ces calories là sont pour la recette la plus faible en calories qui soit c'est vraiment la plus faible parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo il y a mon l'allégé encore en mettant pas de coco râpé dedans et donc ça vous fait un brony entier pour moins de 500 calories environ 450 si je me rappelle bien et vous pouvez tout simplement aussi augmenter les calories tout en mettant plus de coco râpé ou en mettant des oeufs entiers en en rajoutant du beurtre cahouette dessus ou ce que vous voulez mais franchement il y en a pour tous les goûts ceux qui veulent manger beaucoup de volume sans trop de calories ceux qui veulent manger peu de volume et beaucoup de calories franchement des recettes elle est vraiment au top et il ya un milliard de manières de la faire donc si vous le faites n'hésitez pas à nous taguer sur instagram julien bébert et maxime lrnt et on vous repartagera en stories vraiment plaisir quand vous faites nos que vous refaites nos recettes donc voilà quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'à vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo oh oh